Cédric, tu sors d'atelier Booster et je me souviens de notre conversation au téléphone parce que j'appelle toujours les candidats à atelier avant qu'ils viennent et on avait parlé de ta taille. Tu mesures combien ? 1 mètre 55. Et tu, comment, quelle était ta perception de ta taille ? C'était un blocage complet parce que je pensais que ça créait des résistances dans tous les domaines avec les femmes et même de manière sociable. Dans des groupes, je pensais que c'était un frein, que c'était une source de moqueries. Du coup, le fait de penser ça, ça me refermait sur moi-même. Et donc, forcément, je n'avais pas l'attitude qu'allait créer les résultats positifs. Ouais. Qu'est-ce que tu as vécu ce week-end qui t'a fait changer de perception ? D'abord, est-ce que tu as changé de perception ? Ouais, à 1000%. Explique. Déjà, en fait, moi, j'adore vraiment ce genre de formation, de coaching parce que j'aime vraiment bien que quelqu'un me booste, me donne un coup de botte dans les fesses. Ouais. Donc ça, ça a été très, très intéressant. Et puis alors après, c'est tous mes préjugés, toutes mes pensées initiales ont tout doucement volé en éclats une par une. Et ce qui fait que ce que je ne pensais pas possible en début d'atelier, en début de matinée, avait déjà volé en éclats à midi. Et puis de midi à 17h, l'autre partie volé en éclats. Excuse-moi, je viens de te croiser, en fait, et je te trouve très adorable. C'est gentil, merci. Je suis un peu pressée, je vous demande. Ok. Écoute, c'est pas grave, je suis un peu pressée aussi. Donc je ne vais pas te tenir très longtemps. Deux minutes. Je voulais juste me présenter. Je m'appelle Cédric. Alors un exemple. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end que tu aurais cru impossible auparavant ? Pour donner un exemple, quand je regardais les vidéos sur YouTube, rien que de voir quelqu'un aller aborder une personne, une femme en rue, j'avais la boule au ventre pour lui. Et ici, je suis allé aborder trois fois en terrasse des gens qui n'avaient rien demandé, des femmes qui n'avaient rien demandé. Et sans avoir peur. La peur, elle avait presque totalement disparu, ou en tout cas, elle était sur d'autres parties de l'interaction, mais plus du tout sur le fait d'y aller. J'y suis allé et je ne me serais jamais imaginé faire ça tout seul. Et par rapport à ta taille, donc, tu fais 1m85, c'est sûr… J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? J'ai dit 1m55. Je ne vais pas nier que ce serait mieux que tu fasses 1m90. Pour autant, qu'est-ce qui a changé dans ta perception par rapport à ta taille ? J'ai eu aucune remarque là-dessus. Il n'y a eu aucune objection de femme qui s'est dit « Attends, tu fais 15 centimètres de moins que moi, pourquoi est-ce que tu viens me parler ? » Et ça n'est jamais rentré en jeu le week-end, en fait. Ça n'a eu aucune importance dans ce week-end. Et donc, pour finir, je n'y pensais même plus, en fait. Ce n'était pas à ça que je pensais. Je ne me souviens plus, je crois que tu as eu un ou deux numéros de téléphone. Oui, deux. Deux numéros de téléphone en trois heures de balade l'après-midi. Dans Paris, oui. Donc ça, c'est énorme. Et j'aimerais en particulier te tirer mon chapeau parce qu'on vient de faire la partie sexualisation. Et tu m'avais dit que ce que tu as fait là avec ton accompagnatrice de notre équipe, tu n'avais jamais fait ça avant. C'est-à-dire que Cédric était animé par un véritable désir masculin. Prenais des initiatives de façon très sexuée. Tu étais à 1000 km de toute notion de friendzone. Là, tu étais un mâle dominant dans le sens joueur du terme. C'est-à-dire que ce n'était pas au sens des années 50 sexiste, le mec qui s'impose, mais un mec joueur est sexué. Comment tu expliques ça ? Ça avait l'air si naturel quand tu le faisais ? Oui, c'est de nouveau. C'est un blocage qui a sauté. Je pense que je ne me serais jamais non plus imaginé faire ça comme ça en début d'atelier, même dix minutes avant qu'on le fasse en réalité. Mais ce que je retiens vraiment de ce week-end, c'est « Just do it » comme Nike. C'est vraiment ça. Fais-le et on verra bien ce qui se passe. Il n'y a jamais eu aucune réaction qui était suffisamment négative pour que je me remette à me recroqueviller sur moi. Ici, ça a été pareil. Je me suis dit « Fais-le et assume qui tu es, assume ce que tu as envie de faire et fais-le. » Moi, je viens juste de te croiser et je te trouvais mignonne. Alors, je sais que j'allais venir te parler et me présenter. Je m'appelle Cédric. Je voulais te remercier, Cédric, pour ta confiance parce que ce que tu dis là, ça témoigne de la confiance que tu as en nous. Le fait de « Just do it » comme tu dis, de nous suivre dans la confiance, dans les conseils qu'on te donne. Pour ça, je voulais te remercier. Merci. Et je voulais te remercier aussi pour le commentaire que tu m'as fait quand on est sorti du magasin pour déjeuner. Ça m'a touché quand tu m'as dit que… parce que ça représente un certain budget, ces ateliers. Un week-end comme ça, booster, c'est quand même 1 500 €. Donc, ce n'est pas de l'argent de poche. Et tu m'as dit que c'était les meilleurs 1 500 € que tu n'avais jamais dépensés ou plutôt investis. Parce qu'on peut parler d'investissement, là, on est sur du développement personnel. C'est un savoir-faire qui va te suivre pendant une durée indéterminée et j'espère très longue. Oui, j'espère toute ma vie. Et tu m'as même dit que tu aimerais revenir, mais avec… c'était quoi, ton frère ? Avec mon frère, oui. Tu vas venir, tu vas là. Ok. Ton frère… alors, tu es belge de Liège, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, oui. Ok, et t'as quel âge ? 29. Ok, top. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Cédric, et pour ta confiance. Et le frère de Cédric, ce serait avec plaisir pour te recevoir en atelier avec ou sans Cédric. Merci. Bye bye. Merci à toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501